On a beaucoup de plaisir à confronter nos expériences et nos connaissances et il va travailler maintenant. Le masque est quelque chose qui remonte à la nuit des temps. Le masque a toujours été associé aux traditions d'Italie. On voit visiblement qu'il danse parce qu'il lève la jambe, sa jambe est pliée, il fait ça comme ça. Quand on réfléchit également, c'est un masque qui se distingue des autres masques dès le début, dès que nous le rencontrons. Certainement pas eu dès le départ le répertoire complet des aires de musique qu'on a actuellement. C'est une danse virile, c'est une danse virile, c'est une danse agressive. Dans le temps, il a dansé pour obtenir quelque chose au nom des autres, au nom de la communauté. Il faut penser que le Gilles a connu une longue évolution. C'est une actrice célèbre du 18e siècle. A bien, je vous remercie, évidemment, cette fameuse citation de 1795 qui représente François Gaillard. C'est un G-I-L-I-O, G-I-L-I-O, G-I-L-I-O. C'est un carnaval ancien, c'est une danse, un personnage très ancien au point de départ. On ne peut pas encore parler vraiment de cortège à l'époque, mais d'un groupe de femelles de Gilles. C'est le carnaval du 1859. On parle clairement à ce moment-là de la présence, le Mardi Gras, d'un groupe de vagines. En 1860, 1870, le personnage du Gilles, c'est un personnage qui fait du dégât. Il fait du dégât. Regardez les tableaux de Verhagen. Verhagen, on se dit, comment est-ce possible ? C'est une des raisons, à notre avis, du fait que Binge a gardé quelque chose d'original. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada